Je crois que ce que les gens recherchent le plus sur YouTube, en plus de la qualité, c'est l'honnêteté et la confiance du créateur. Et c'est pas facile, entre les OP commerciales, la notoriété, etc., un dérapage est vite arrivé. Et pourtant, il existe cette personne qui... qui nique le game, en fait. Disons-le directement. Commençons par une courte introduction du personnage. Julien Donzé habite ici, à Genève. Il est grand, il est propre. Oui, je suis en train de boire l'eau d'étoilée. Et il aime pas le danger. C'est très impressionnant parce que ça tire de tous les côtés. Non, il aime vraiment pas le danger. Ah, et surtout, il est très peureux. Jamais il resterait seul dans un endroit où il fait nuit. Il est 22h, la nuit vient de tomber, et je suis actuellement seul. dans le château le plus hanté de France. Plus sérieusement, parmi les récentes vidéos incroyables qu'il a fait, on trouvera. Si vous trouvez un nid de frelons, ne faites surtout rien vous-même. Appelez un professionnel. Toute la plage, en fait, est en train de... de s'écrouler. C'est en train de fondre et tout s'écrase, comme ça. Le moteur Gégère arrête pas d'augmenter, là. Incroyable le nombre de voitures abandonnées. Hallucinant, quoi. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Je ne trouve pas, sur YouTube, une personne qui s'investisse plus que lui sur ses vidéos. Sérieux, il sort peut-être pas de vidéos super régulièrement, mais il y a une raison à ça. Et la raison, c'est simplement que ce qu'il fait, ça prend une chier de temps. Il n'y a qu'à regarder comment il travaille, comment il voyage pour tourner ses vidéos, mais aussi la manière et la qualité dont il fait ses montages. Beaucoup de personnes viennent au château de Fougeray dans l'espoir de capter quelque chose. Parce qu'apparemment, ici, il se passerait de nombreux phénomènes inexpliqués. Véronique et François l'ont acheté en mars 2009, pour le restaurer. Mais dès les premiers jours, ils vont rapidement vivre de nombreux phénomènes étranges. Bon, bah finalement, la situation en cette saison a vraiment beaucoup changé. Donc du coup, on n'a rien vu, ni phoque, ni boeuf musqué, ni ours polaire. Selon moi, un critère majeur de son succès et du grand soutien de sa communauté, c'est tout simplement la confiance. C'est-à-dire que le mec, t'as 100% confiance en lui pendant toute la vidéo. Et je me rappelle encore, il y a quelques années, quand il sortait ses premières vidéos un peu paranormales, fantasma, tout ça, je m'attendais toujours à ce qu'il y ait un screamer quand je regardais la vidéo. Je checkais dans les commentaires, voir s'il y a des gens qui disaient attention screamer machin. Et tout le monde disait putain, j'ai trop cru qu'il allait avoir un screamer et tout. En fait, il n'en mettait pas du tout. J'étais persuadé que le mec, il allait en cacher un dans la vidéo, quoi. C'était juste trop tentant. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il visite, on sent vraiment le réalisme du truc. Il y a eu cette histoire avec Jill dans le manoir hanté. D'ailleurs, on sent vraiment que ça lui a vraiment fait chier, en fait, de poster un truc comme ça. Parce qu'il ne voulait vraiment pas mettre des trucs faux sur sa chaîne. Mais perso, moi, un truc qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est le passage où on entend les bruits. Je m'étais toujours dit que si un jour, pendant un tournage, il se passait vraiment un truc paranormal, bah, il se chierait un peu dessus quand même. Comme s'il prendrait d'un coup conscience de ce qui vient d'arriver et il n'assumerait pas trop. Et pourtant, il a gardé son calme. Il a dit à tout le monde de se calmer, de ne pas s'exciter. Et il a cherché à trouver une explication. Et après, t'as moi, en PLS, quand je me fais surprendre par le son de la télé qui est trop fort. Julien, c'est quelqu'un qui a réussi à gagner la confiance des gens. Et c'est en partie grâce à ça, s'il s'est fondé une communauté aussi fidèle et soudée. Je suis convaincu qu'il va tout exploser. Déjà qu'il se rapproche gentiment des 2 millions d'abonnés. Et je pense surtout qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il va nous en mettre encore plus, plein la gueule, avec ses projets, en quelque sorte, hors du commun. Partagez-moi également vos avis sur les grandes idées dans les commentaires. Je rappelle que je lis absolument tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils aimaient bien ce format de vidéo. Où je parlais juste en facecam. Alors dites-moi si ça vous plaît ou pas. C'est très important pour moi. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.